Hey, salut, c'est la rentrée ! J'espère que vous avez passé des bonnes vacances. Moi oui, comme vous l'avez vu, j'ai pas sorti de vidéo, mais pour moi, les vacances, c'est le moment pour apprendre des choses. Et une des choses que je voulais apprendre et que je vais partager avec vous, c'est, bah finalement, comment est-ce qu'on apprend ? Pour répondre à cette question, il faut bien sûr se demander ce que c'est apprendre. Ok, bah imaginons que vous voudriez apprendre à souffler du ventre. Intuitivement, on se dit tous qu'apprendre, c'est qu'avant, il y a une chose que tu sais pas faire, et après, tu sais la faire. Au début, tu sais, par exemple, pas te servir de la canne de verrier, et après, beaucoup de pratiques, tu peux faire des trucs classe. Après, on peut zoomer un petit peu et se demander qu'est-ce qui se passe dans notre tête, ou plus généralement dans notre corps. Bref, qu'est-ce que c'est l'apprentissage du point de vue des chercheurs en sciences de l'apprentissage ? Ah oui, ça existe. Ça va de la psychologie aux neurosciences en passant par la linguistique, par exemple. On a des sciences cognitives qui étudient les mécanismes de la pensée, donc par exemple le raisonnement, la mémoire, l'attention ou les émotions. À ce propos, un article publié en 2006 qui fait le point sur des décennies de recherche prétend qu'une éducation très peu dirigée ne fonctionne pas bien. C'est-à-dire que pour mieux apprendre, les enseignants devraient guider plutôt les élèves, ou leur créer des espaces, des environnements d'apprentissage qui les orientent plutôt que de les laisser se débrouiller tout seuls. Pour en arriver à cette conclusion, je me suis quand même demandé sur quoi ils sont basés. D'une part, ils ont étudié les dernières avancées sur la compréhension du fonctionnement de notre cerveau. Donc comment on pense, comment on retient les choses, etc. D'autre part, ils ont passé en revue plein d'études qui comparaient une instruction peu dirigée avec une instruction très dirigée. Et pour ça, ils ne pouvaient pas se contenter de dire que l'apprentissage, c'est qu'avant, il y a une chose que tu ne sais pas faire, et après, tu sais la faire. Dans cet article, ils ont défini l'apprentissage comme ça. L'apprentissage est une altération de la mémoire à long terme. Alors quand j'ai vu ça, j'étais un peu surpris parce que ça paraît étonnamment simple. Et pourtant, en science, on est habitué à avoir des définitions un peu complexes avec des mots qu'on ne comprend pas toujours. Ce qui est très triste, c'est justement qu'on peut avoir l'impression de comprendre ce que ça veut dire la mémoire à long terme, mais du coup, c'est mieux de creuser pour comprendre ce que ça englobe. Dans l'article, ils expliquent plus en détail le rôle central de la mémoire à long terme. Et en me renseignant un peu plus, je me suis rendu compte que la mémoire à long terme, ça ne se limite pas à nos connaissances ou à nos souvenirs. Ça prend aussi en compte des procédures, du genre on l'a c'est ses chaussures. Au début, alors que je n'étais pas vraiment convaincu par cette définition, j'ai cherché des contre-exemples. Le vélo, par exemple, apprendre à faire du vélo. Est-ce que ça se résume à une altération de la mémoire à long terme ? Pourtant, il me semble que je n'ai pas vraiment besoin de connaissances. Et c'est là que c'est important de comprendre la différence entre apprendre des trucs par cœur et altération de la mémoire à long terme. Notre mémoire à long terme, elle est vachement utile pour plein de trucs. L'équilibre qui nous permet de tenir sur le vélo, ce n'est pas une connaissance dans le sens où on ne pense pas consciemment à ce qu'on fait, mais c'est quand même un savoir-faire qui a sa place dans la mémoire à long terme. Un autre exemple serait traverser la rue. Ça peut nous sembler simple, mais ça fait notamment appel à des informations stockées dans notre mémoire à long terme, comme savoir marcher, estimer combien de temps la voiture mettra avant d'arriver jusqu'à nous, etc. Il y a plein d'animaux qui sont d'ailleurs incapables de faire la même chose. À mon âge, je ne pense plus à mettre un pied devant l'autre pour marcher. Je marche, tout simplement. Non consciemment, sans qu'on le remarque, il y a pourtant un travail génial qui fait appel à notre mémoire à long terme. Finalement, on vient de voir qu'il y avait plusieurs types de mémoire à long terme. Mais c'est quoi au juste ? On peut cibler plusieurs composantes de la mémoire à long terme. On peut grossièrement, par exemple, la découper en mémoire déclarative versus mémoire procédurale. La mémoire déclarative, on peut plus facilement y faire appel, c'est-à-dire l'amener à notre conscience. Pensez par exemple à vos souvenirs de vacances ou à la date d'anniversaire de votre mère. La mémoire procédurale, par contre, c'est plus difficile de l'amener à notre conscience. Mais c'est elle qui fait qu'on s'est lassé nos chaussures sans même y penser. J'ai l'impression que comme la mémoire procédurale est souvent inconsciente, on n'y pense pas spontanément comme étant une mémoire. Un peu comme dans l'exemple du vélo où je pensais que ce n'était pas lié à la mémoire à long terme alors qu'en fait, si. Ces différentes classifications de la mémoire à long terme sont généralement associées à des zones du cerveau spécifiques. Par exemple, l'hippocampe serait plutôt reliée à la mémoire déclarative. Mais en vrai, c'est une recherche en cours et c'est un peu difficile de savoir s'il y a des zones spécifiques qui sont liées à un phénomène qu'on veut étudier. Donc l'apprentissage serait une altération de la mémoire à long terme, je veux bien. Mais comment est-ce produit cette altération ? Pour répondre à cette question, il faut parler de la mémoire de travail. La mémoire de travail, c'est un peu l'interface entre notre mémoire à long terme et le monde qui nous entoure. C'est la mémoire dont on a conscience à tout instant. Et malheureusement, elle a une toute petite capacité. On parle généralement autour de cet objet et elle est très limitée dans le temps, souvent moins de 30 secondes. Au contraire, la mémoire à long terme, elle sert à stocker des informations indéfiniment, en tout cas sacrément plus longtemps, comme son nom l'indique d'ailleurs. La mémoire de travail, elle, elle sert à traiter, à manipuler l'information pour aider à prendre des décisions. Ce qui est quand même pas mal. Maintenant qu'on a vu ce que c'était la mémoire à long terme et la mémoire de travail, revenons aux apprentissages. Pour qu'il y ait apprentissage, c'est-à-dire altération de la mémoire à long terme, il faut souvent que l'information, elle soit traitée dans la mémoire de travail pour pouvoir être ensuite encodée dans la mémoire à long terme. Et pour ça, il y a principalement deux stratégies, la répétition et l'association. Ceci étant, Daniel Willingham, dans son fameux bouquin Why don't students like school ? Il dit que ce qu'on retient, c'est ce à quoi on pense. Et comme dans la cour d'école, on va plus facilement parler du dernier fait d'hiver à la télé ou dans les tendances YouTube que des cours, on y pense plus et donc on le retient mieux. Pour en revenir aux deux stratégies, la répétition, c'est ce qui ferait que vous retiendrez les termes principaux de cette vidéo. Apprendre, 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 apprendre à l'apprentissage, science de l'apprentissage. Fun fact, l'apprentissage, donc la mémorisation à long terme, n'est pas forcément conscient ou contrôlé et ne nécessite pas forcément d'effort. Et il n'y a pas à dire, pour ça, le meilleur exemple, c'est quand même Les pubs ! Pour nous faire rentrer un truc dans la tête, la répétition, ça, ils connaissent bien. Ceci étant, Daniel Willingham, il parle aussi de l'importance de la pratique qui est très liée à la répétition. Pour acquérir une connaissance profonde de quelque chose, il faut beaucoup de pratique et donc de répétition. Vous pouvez penser à la lecture ou à l'apprentissage d'un instrument de musique où on répète encore et encore nos gammes. L'association, c'est le fait de lier ce qu'on connaît déjà avec ce qu'on est en train d'apprendre. Et ça va aussi pour la mémoire procédurale, non consciente. Par exemple, si je veux apprendre à jongler à trois couteaux, le fait de savoir déjà jongler à trois balles, ça va m'aider plutôt que de rien savoir et donc de rien pouvoir associer. Mais ça peut aussi aider sous la forme de regroupement, ou chunking en anglais. Par exemple, pour apprendre un numéro de téléphone, plutôt que d'essayer de retenir chiffre par chiffre, si on fait des blocs de deux ou trois, sachant qu'on connaît déjà les nombres à trois chiffres, ça devrait aider. En plus, on sait maintenant qu'on acquiert tout un tas de connaissances, parfois fausses sur le monde. Mon cerveau, c'est pas une feuille vierge sur laquelle je vais écrire du contenu neuf. L'apprentissage se fait à partir de nos connaissances préalables. Or, comme on l'a vu avant, la mémoire de travail a une capacité limitée. Heureusement, la mémoire de long terme peut faciliter par association l'apprentissage en laissant la possibilité à la mémoire de travail de se concentrer sur les nouveautés. L'association, c'est finalement ce qui rend les métaphores et les analogies aussi utiles. On peut apprendre des tas de trucs grâce à elle, y compris des choses fausses. Allez, on récapépète. L'apprentissage, c'est une altération de la mémoire à long terme, c'est-à-dire l'encodage de ce qui a intenté et dans la mémoire de travail vers la mémoire à long terme grâce notamment à la répétition et à l'association. Que la répétition soit consciente ou pas d'ailleurs. Les rêves serviraient entre autres à ça, mais c'est une autre histoire. Sauf que si c'était aussi simple que la répétition et l'association, ça se saurait. La mémoire de travail, comme on l'a vu, elle a une capacité et une durée très limitée. Du coup, elle peut facilement être surchargée. Dans ce cas-là, on va parler de trop grande charge cognitive. Et on ne veut pas que ça arrive. Non, non, non. Une mémoire de travail ne peut gérer qu'un petit nombre d'éléments nouveaux à la fois. C'est pour ça qu'un prof qui déroule un cours magistral sur un sujet nouveau ne pourra quasiment rien faire apprendre à ses élèves. C'est pas plus il y en a, plus ils vont en retenir. Vous vous souvenez de l'étude dont je vous ai parlé au début qui mentionnait l'échec des pédagogies peu dirigistes ? Un des arguments majeurs, c'est justement que quand on est peu dirigiste, l'apprenant, il va se retrouver avec une grosse charge cognitive. Donc, sa mémoire de travail sera surchargée et il apprendra moins bien. C'est un problème qui peut arriver quand des élèves sont amenés à résoudre des problèmes. Surtout si le problème est trop compliqué pour eux, ils vont concentrer toute leur mémoire de travail sur la résolution du problème et plus sur l'apprentissage. Donc, ils risquent d'apprendre moins bien. Donc oui, c'est important de pratiquer, mais une pratique bien guidée. Le temps de maîtriser tout à fait le sujet, donc d'avoir en mémoire à long terme, ce qui permettra de décharger la mémoire de travail. Je vous suggère donc de garder à l'esprit la répétition et l'association pour faciliter vos apprentissages. Vous pourriez me faire remarquer, mais il y a plein d'autres choses qui influencent l'apprentissage, genre la motivation. Et vous auriez raison. Mais comme je suis un mec sympa et que là, je veux faciliter votre apprentissage, je préfère éviter de vous mettre en surcharge cognitive. Donc, on se donne rendez-vous dans les prochaines vidéos pour parler de tout ce que je n'ai pas abordé. Hé, pst ! Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez aider à financer la chaîne en regardant une pub sur Utip ou en faisant un don. Et pour mieux apprendre à soutenir vos chaînes préférées, n'oubliez pas de répéter l'opération. C'est associé à une grande reconnaissance envers vous et ça nous apprendra que ça vous a plu.